coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une vidéo déballage avec ou unboxing comme tu préfères tu le dis alors là c'est le soir donc j'essaye de faire la vidéo c'est pas que je veux la faire rapidement mais je voulais la faire absolument aujourd'hui comme ça demain je suis plus ou moins tranquille enfin bref tu t'en fous tu t'en fous viens gaïa bien je lui ai mis son tapis pour qu'elle se couche mais elle ne veut pas se coucher couche toi après on y va elle veut pas rester avec moi dans cette pièce couche toi mon mémine et c'est la grosse c'est pas la petite chihuahua là c'est la bully couche toi qu'est ce qu'elle est particulière celle là quand tu la regardes on dirait rentre en plan viens ma fille bien bon bref donc c'est un déballage avec la société paint by number day alors je sais ce que tu vas me dire oui mais verrou c'est pas toi qui avait dit que paint by number day te donnait plus de nouvelles et tout ça et que tu les trouvais un petit peu bizarre et tout et machin et bidule et oui figure toi et ben figure toi que le jour où je te les dis ils m'ont proposé un partenariat comme quoi je devais le sentir parce que je pensais à eux et boum ils m'ont ils m'ont proposé un partenariat alors bon ça faisait six mois que je n'avais pas de nouvelles sont très bizarres dans cette société se dit j'avais envoyé des des vidéos de suivi et tout bon j'avais fait mon petit mon petit rapport mon petit truc non et au final en fin de compte depuis le départ de ma chaîne j'ai eu un seul partenariat avec eux donc c'est le fameux partenariat avec ma toile de l'étrange noël de monsieur jack en noir et blanc et puis ma petite tasse de thé au citron tu te rappelles qui était très confetti que j'ai encadré c'était le seul partenariat que j'avais eu avec eux et ben là ils m'ont recontacté donc écoute c'est très gentil à eux donc je vais essayer de vous mettre des captures d'écran du site pour que vous voyez un petit peu ce qu'ils ce qu'ils proposent vous avez toujours un code de réduction avec mon enfin un 10% de réduction avec mon code indigo 10 il me semble oui je crois de toutes les façons je vous mets en barre d'infos donc sous le titre dans la description de la vidéo je vous mets tout ce qui va bien les liens des articles que j'ai sélectionné et mon code de réduction qui est valable sur tout le site quel que soit le montant d'achat et qui est valable tout le temps à vie en dehors de ça vous avez aussi des promos sur le site donc vous ferez bien attention et mais il me semble que c'est c'est toujours un petit peu moins avantageux quels que soient les sites le code que eux proposent c'est en général c'est 8% donc ce sera toujours un petit peu plus avantageux avec mon code à moi et en passant par mes liens donc je vous ai tout expliqué et puis je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné alors deux toiles et un accessoire alors l'accessoire tu vois ce que c'est donc c'est c'est tout nouveau sur leur site je ne l'avais pas vu avant mais tu sais que moi j'en ai déjà un comme ça et je voulais voir le leur pour voir comment il est donc c'est un un cercle à broder un tambour si tu préfères mais il est métallique pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà donc c'est métallique avec par dessus un cercle en plastique et si vous avez un système un petit peu de ressort alors au départ on a un petit peu de mal à s'y faire moi j'ai eu du mal mais mais au final c'est ça tend très très bien l'étoile et au bout d'un certain temps on commence à maîtriser un petit peu le système ça ça tend l'étoile un petit peu mieux que les que les cercles en bois et je trouve ça assez sympa il n'y a pas de système de vis c'est pratique alors je vous mettrai les les tarifs il me semble que celui ci il était autour de 7 euros donc il est moitié moins cher que celui que j'ai acheté moi sur amassion sur voilà à mes zones moi je l'ai payé 13 balles et là il était à 7 euros et ben je peux vous dire que la qualité elle est pareille donc moitié moins cher voilà donc ce que je vais faire c'est que pour l'instant je le mets de côté et on va tester sur une toile neuve je vous garantis rien parce que sur les toiles aïda c'est un petit peu dur de les mettre surtout quand elles sont neuves mais on va je vais essayer de voir ça ok donc pour l'instant je le mets de côté et on verra en fin de vidéo pour pour le mettre alors j'ai choisi deux toiles de chez yishu et donc laquelle que je prends celle ci alors manque de bol pour l'instant je l'avais vu chez personne et ce matin je l'ai vu chez une une autre brodeuse bon bah c'est pas grave c'est le jeu ma pauvre lucette mais j'ai craqué sur cette illustration alors on va enlever le plastique donc on a toujours pour la société yishu vous avez les petites cartonnettes individuelles moi ça me dérange pas j'ai trouvé mon système d'anneau et puis ça me dérange pas vous avez le petit kit avec cinq aiguilles il me semble un enfil aiguille ou un enfil fil et un petit pompon et ici une bague de protection que personnellement je n'utilise pas mais qui peut être utile voilà avec un petit une petite panthère alors le patron là vous avez les instructions comme d'habitude pour broder et pour laver votre toile comment utiliser les brins combien de brins utiliser ainsi de suite c'est sur du papier glacé mais ici le patron est en c'est un fini mat et attention parce que quand vous si vous avez de l'eau à proximité ça peut tâcher ça peut se diluer comme la toile en fait c'est soluble à l'eau donc faites très attention et ma foi et bien elle n'est pas confetti et ben je suis contente elle n'est pas trop confetti un petit chouille ainsi quand même j'ai un point ici si j'ai un point là qui a rien à faire là après c'est à vous de voir si vous voulez les faire ou pas il ya un point ici tu vois le petit plus ici on sait pas ce qu'il fait là bon voilà mais ils se sont beaucoup améliorés je trouve les choux sur leur sur leur conversion bon voilà elle va chouiner gaïa reste avec maman il caille dehors je vais pas t'ouvrir la porte bah oui est ce que je peux te la montrer je sais pas on va essayer voilà voilà ma pépette et chouine voilà et chouine en bas il ya l'adresse vous pas que je te montre l'adresse gaïa voilà et chouine elle n'est pas contente elle est malheureuse au moment l'heure mon bébé ou lolo mais oui c'est l'heure du dodo à chaque fois que je sors elle vient avec moi mais quand elle se retrouve dans la cabane et ben elle n'est pas contente pas contente tu vois je lui ai mis un tapis un morceau de tapis pour qu'elle pose ses fesses le temps que je fasse ma vidéo mais bon elle n'est pas contente quand même enfin voilà donc donc je reprends alors ouais non j'aime bien c'est pas trop confetti ça va être un tout petit ouais ça va être confetti au niveau des yeux oui mais bon faut aller tout doucement et puis et puis comment dire faire bah c'est ça petit à petit moi c'est ce que je fais quand je vois qu'il ya bon je fais tous les points qui se suivent après les points isolés et puis voilà c'est pas c'est pas une surmontable mais elle est vraiment belle les roses bleus les cheveux rose j'ai adoré donc voilà apparemment faut voir les couleurs du visage puisque c'est dommage je me rappelle plus du nom de la chaîne je sais plus il ya une autre youtubeuse qui l'a qui a reçu qui a commandé la même toile et puis elle disait que ici au niveau du visage il y avait beaucoup de blanc et que c'est un peu bizarre ouais c'est à voir c'est à voir en brodant on peut pas le 34 là c'est du blanc et oui bon ça fait un peu bizarre quoi blanc 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 mais bon j'aurais pas dû regarder son unboxing sachant que j'allais la recevoir la mienne mais bon qu'est ce que tu c'était la curiosité alors une par contre ce que j'aime beaucoup moi j'adore c'est qu'elle est pas large du tout donc elle va être facile à broder dans le sens où moi comme je les prends à la main et trois quarts du temps je prends mes toiles à la main donc ouais j'aime bien je vous mettrai le tarif de cette toile je n'ai pas immédiatement en tête mais quand je ferai le montage je vous mettrai les prix elle est pas franchement elle est bien imprimé elle est très jolie c'est un peu plus confetti tu vois au niveau des roses ici un petit peu plus de confetti mais ça va c'est tranquille non non je trouve que ils sont améliorés par rapport à avant c'est plus clair je j'aime bien ces toiles là c'est encore une toile différente d'avant je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup alors elle fait en largeur tu vois elle est elle est pas large du tout elle fait 28 et par contre en hauteur est ce que je peux la mesurer ça doit être du 60 ah non même pas 55 environ 54 53 ouais 53 54 elle n'est pas très très étendue très grande mais c'est largement suffisant moi j'adore il ya quand même pas mal il ya pas mal de zones blocs et je l'aime bien je sais pas par où je vais la commencer mais tu vois elle est facile à prendre en quoi tu vois ça tombe ça tombe ça tombe ouais moi j'aime bien j'aime beaucoup elle va bien s'assouplir ouais elle est elle est très très belle alors au niveau des couleurs là tu vois les couleurs c'est du rose et du bleu hein j'ai envie de t'as dire j'ai envie de t'as dire alors on va ouvrir la légende la légende il ya 34 couleurs les symboles sont assez clairs en ma foi c'est des symboliers choux après mais ça va il n'y a pas trop de symboles bizarres qui pourraient se confondre il ya plus de symboles plein tu vois c'est ce que je te disais la dernière fois ils ont fait un effort là sur les symboles plein et c'est plus lit c'est pour moi c'est mieux pour moi c'est un peu plus lisible donc il n'y a pas de souci les cartonnettes et ben elles sont là donc moi je vérifie pas avec vous mais je vérifie après et puis s'il ya un souci je leur envoie je leur fais un retour on a des belles couleurs voilà du rose et du bleu hein les gars qu'est ce que tu veux que je te dise voilà du et un petit peu de vert ben ouais parce qu'il ya un petit peu de vert dans les fleurs ouais non elle est très très sympatoche il n'y a rien à dire j'aime beaucoup alors il me semble que c'est cette couleur là pour faire le visage ouais j'aime beaucoup pas de souci moi les fils sont d'une qualité assez bonne le bleu là il est beau ce bleu là il me semble que c'est le bleu ici là des tu vois avec un petit peu de bleu comme ça là regarde ça va être ça les roses ça va être ça les roses à peu près très joli elle a des petites boucles d'oreilles bleues les yeux aussi magnifiques non mais je suis contente je pense que je sais pas j'ai peut-être commencé par le visage directement j'en sais rien par les yeux je pense que je vais commencer par les yeux j'ai commencé une échoue ce mois ci là ma toile avec le renard là le loup j'ai commencé par les yeux et j'avoue que ça me plaît beaucoup et et voilà ça m'a ça m'a donné du baume au coeur pour faire la suite de la toile tu vois le fait de commencer par les yeux c'est vraiment pas mal c'est joli comme ça regarde c'est beau rien à dire je suis très très contente de cette toile très très belle donc je crois que c'est une des nouveautés je crois que c'est une nouveauté sur le site c'est pour ça que je l'ai pris aussi hein voilà regarde comme c'est joli sont belles les couleurs donc ça je vais ranger là je vais replier ma toile magnifique franchement j'aime beaucoup pas de souci le visage ouais j'aime bien j'aime bien ça va ça on le range et la deuxième c'est une échoue aussi et celle ci je l'ai vue il ya un petit moment déjà et je crois que je l'avais vu sur la chaîne de l'ine ses loisirs et ses points de croix non c'est pas ça le nom de sa chaîne c'est l'ine ses loisirs et ses passions elle a changé alors et j'ai littéralement quand je l'ai vu je l'ai trouvé très très belle quand je l'ai vu je vais trouver très très belle et j'ai hésité patati et patata et puis là je me suis décidé donc c'est une lanterne japonaise ou chinoise avec des petits oiseaux ici avec un cerisier à l'intérieur je la trouve très très belle alors par contre ce que je n'avais pas anticipé c'est que toute cette partie là je vais pleurer bah oui toute cette partie là ça va être du marron donc ouh là là mais bon à limite ouais j'avais pas fait gaffe à ça mais mais elle est jolie quand même alors les fleurs ici on dirait des camélias ouais ou des je sais pas les camélias je dirais peut-être ou alors des c'est pas des roses en tout cas on va regarder les patelons ah ça va ça va ça va ils ont fait un dégradé de couleurs bon ça va si c'était tout la même couleur j'aurais j'aurais pleuré alors alors est-ce qu'elle est confetti bon pas trop franchement pas trop là aussi je trouve qu'ils ont fait un effort sur les symboles je suis désolée il y a moins de symboles creux et plus de symboles pleins donc moi je suis contente on dirait ils m'ont écouté on dirait ils m'ont entendu tu vois pourtant je l'aurais pas vu il aurait rien demandé hein mais ouais on dirait qu'il ya plus de symboles pleins donc c'est moins perturbant on arrive mieux à se projeter sur le dessin tu vois j'aime beaucoup ouais j'aime bien ici c'est un petit peu confetti dans le sens où il ya trois quatre couleurs ouais ouais en haut là en haut c'est un petit peu plus confetti mais bon nickel par contre ouais bon ils ont pas quadrillé partout ici c'est pas quadrillé donc si vous voulez le faire en points comptés ça va être un petit peu galère pour cette partie là parce qu'on dirait qu'ils ont oublié une partie du quadrillage mais mais alors là tu vois par exemple ils ont mis ils ont mis des points et là ici sur le côté c'est inutile parfaitement inutile parce que quand tu regardes le dessin je vois pas à quoi ça peut correspondre donc ça je ferais peut-être pas ça tu vois les points bleus là ça n'a pas d'utilité ouais 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 ok ah bah alors tout est collé ah bah ça y est oh la la catastrophe reste là toi donc je replie mon petit papier voilà alors je vais peut-être le plier comme ça moi ouais je vais le plier comme ça pour voir le dessin comme il faut quand je le mettrai dans une pochette mais il est beau franchement c'est super joli alors on a toujours le petit tool kit encore avec une petite panthère ou un petit guépard il y a tout qui tombe les aiguilles la bague et l'enfile aiguille et donc la toile la toile la toile elle est plus en longueur enfin plus en hauteur c'est pas en carré ils ont utilisé beaucoup d'encre là le rouge ouh ouais donc tu vois ici les oiseaux c'est un petit peu confetti ouais les oiseaux sont confettis euh un petit peu et puis les roses enfin les je sais pas les camélias pas tant que ça finalement les fleurs elles sont pas tellement confettis ce qui va être confetti c'est la cage enfin la lanterne c'est pas vraiment une cage c'est une c'est une quoi une lampe ouais c'est un genre de lampe c'est mignon une lanterne japonaise quoi et euh ouais ça va elle est bien imprimée euh maintenant je me dis que la plupart du temps euh j'essaierai de commencer par le milieu même si c'est plus dur au départ parce que la toile est raide puisqu'elle est neuve elle est de bonne qualité c'est une très belle toile mais euh ouais je commencerai je pense par les ailes là euh à voir comment que je fais mais euh peut-être ça en premier elle est belle elle est très belle y'a rien à dire euh au niveau de la taille euh 34 sur euh 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 39 34 sur 49 ouais et eux ils disaient quoi par exemple ils disent pas ils disent euh rien du tout ouais donc elle est très jolie je vais regarder un petit peu les fils il y a combien de couleurs je sais plus dis donc dis donc euh j'ai les mains un peu froides donc j'arrive pas à déplier 32 32 32 couleurs ouais ok et donc au niveau des teintes bah on a un peu de marron hein bien sûr reste là petit schmutz hop il y a pas mal de marron évidemment et des couleurs un petit peu euh celle là elle est belle là c'est un orangé euh un orange bonbon je sais pas comment on dirait des vieux roses bah oui hein comme l'illustration en fin de compte hein quand tu regardes pour faire le doré là je sais pas comment ils vont faire enfin en l'occurrence c'est moi qui vais le faire mais je pense que pour le doré ça va être celle-ci ouais très beau c'est très beau hein ça va claquer hein ça va claquer hein c'est pas Versailles ici je sais pas pourquoi je dis ça pas mal de roses bah ouais donc pour faire le vert des feuilles Tchou 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 on a des on a du vert pétant ici très peu mais y en a quand même un vert euh fluo euh vert vert pétant et ensuite euh bah ouais euh il y a du vert c'est du vert foncé en fait hein c'est des vert foncé donc bon à voir il ya beaucoup de verre foncé dis donc il n'y a pas plus clair que ça il ya que ces deux couleurs là de verre ça et ça ça me paraît pauvre donc qu'est-ce t'en penses je sais pas oui gaïa un petit peu de gris à voir où ça va être cette teinte là qui n'est pas la même que celle ci tu vois regarde ouais sympa non je suis contente je t'aime pas je le ferai de mon côté sachez que quand vous avez un ennui de couleur ça peut arriver vous les contactez vous leur dit qu'il vous manque une couleur et puis en général il n'y a pas de soucis il vous renvoie la couleur la couleur manquante moi quand ça fait longtemps par exemple ça m'est arrivé sur un kit là dernièrement il manquait une couleur et bien j'ai j'avais mais j'avais déjà fait de la réserve de fils donc j'ai su me dépanner quoi mais mais sinon vous les contactez il n'y a pas de problème et voilà donc ce qu'on va faire je vais ranger les fils je vais ranger tout ça et on va essayer de mettre la toile sur le tambour métallique donc nous revoici admettons que je veuille faire celle ci et que je suis vraiment je cherche là je cherche la petite bête tu vois je veux vraiment mettre mon cercle ici au milieu pas là pas là pas là pas là alors je défais ça voilà je mets mon cercle en bas en dessous il me semble donc faut que je me rappelle parce que c'est le rire de fantomas non c'est qu'est ce que je raconte mais non c'est celui-là en dessous oui puisque tu veux faire sinon donc voilà et ensuite alors pour faire bien tu la mets à l'envers mais bon et ensuite tu tu viens un cerré à il est plus souple on dirait que le mien que j'avais il est un peu moins dur peut-être que ça vient de la couleur je sais pas moi c'était un rouge ça va voir quelque chose ou pas alors c'est une aïda donc elles sont très dures aïe envie de mourir attends j'ai plus comment fait moi je sais plus j'ai plus fois puis elle fonce en fait il est tellement dur à mettre que quand tu l'as mis tu l'enlèves plus jamais attends c'est vrai que c'est ce que j'ai fait avec l'autre c'est à dire je l'enlève plus aïe oh t'es sûr que tu veux que je te montre non mais il est bien ce truc c'est juste qu'il est dur à mettre sur l'étoile aïda il est bien sur des toiles enfin les aïda chinoise c'est très très dur mais je sais plus comment j'ai fait la dernière fois j'ai réussi mais vas-y rentre là dedans normalement ça marche oui j'ai mal j'ai beau être matinale j'ai mal ça y est j'ai plus de force ah pourtant je suis pas une chochotte je te oh j'en ai marseillais mais si mais normalement ça marche bah disons que quand les toiles sont un petit peu plus mieux trituré que ça fait déjà une semaine que tu la brode ça marche mais quand elle est neuve attends je réfléchis t'énerve pas tu sais que des fois ça tu sais que des fois ça ça ne tient à rien je vais la retourner on va voir des fois c'est psychologique je te jure que si ça fonctionne dans ce sens et normalement tu es censé rentrer quand même abuse pas pourquoi ça veut pas mais pourquoi vas-y faut que je fasse la démonstration les gens ils vont jamais me croire que c'est bien ils vont se dire ah bah d'accord vero garde le contre eux garde le ton ton machin ferral aïe j'ai plus de force mais si mais il ya un coup de main à prendre c'est tout c'est pas compliqué je te jure que ça va en vérité c'est les c'est les toiles les toiles chinoises elles sont trop dures quand j'avais froid je crois que j'ai chaud maintenant car mes mains comment elles sont rouges bon écoute j'y mets de la bonne volonté mais mais bon à un moment donné faut pas lui faut pas essayer de lutter si tu attends on va essayer dans un coin comme peut-être que ça marche plus dans le coin peut-être je le prends dans le mauvais sens peut-être que c'est comme ça non c'est pas comme ça tu dois rentrer dans la fonte c'est n'importe quoi c'est une plaisanterie aïe youpi matin un youpi matin aïe j'ai mal quand il se coupe la main c'est le cuistot quand il se tranche la main aïe j'ai mal j'ai beau être matinal j'ai mal youpi matin un un écoute youpi youpi matin je pense aux inconnus je suis morte de rien t'arrête pas me concentrer sinon je te mets en pause et une fois que j'ai réussi je te remontre le résultat bon écoute ça fonctionne pas est ce que j'ai une toile ici qui qui irait par exemple une toile usée youpi matin un un de bon matin un un en plus là c'est le soir et 22h je t'explique en plus ça fait même pas les muscles ça ça bousille les poignets c'est le matin le bon matin c'est peut-être sur une 14 ça marche mieux non oh là là j'ai plus de force ça y est vas-y rentre t'es censé rentrer non mais paint by number day va plus jamais me contacter là c'est sûr déjà qui me contacte une fois tous les six mois mais alors là on se dit mais attends c'est quoi cette démonstratrice de merde plus jamais on fait appel à elle c'est pas possible de bon matin un un allez là j'ai envie de pleurer oh gaïa oui je sais ma fille mais là tu vois pas que c'est important ce que je fais non c'est pas important du tout ma fille t'arrête c'est quand même rien que je raconte ouais bah écoute je sais pas comment que j'ai fait les autres fois parce que je te jure je l'utilise l'autre aïe j'ai trop mal ça y est j'arrête ça y est c'est bon ça marche pas si ça marche mais pas sur ces toiles là je t'ai déjà dit c'est à dire qu'elles sont trop dures attends ici je fais comme ça je m'en fiche de la de la froisser puisque de toute façon je vais la froisser ou alors je la mets devant mon radiateur elle va se réchauffer elle va s'assouplir oh là là la pauvre elle vient d'arriver ça y est je la martyrisse doit se dire mais attends je suis arrivé chez les fous moi j'étais bien en chine je m'appelle marcel patoulachi et je suis gardien de la paix avant tout attends t'as vu comment je la martyrisse là quand même tu vas rentrer dans mon cercle non je veux pas faire partie de votre cercle je m'en fous tu vas rentrer dans le cercle t'as compris tu dois subir les conséquences tu dois subir le le bisutage celle qui ne rentre pas dans le cercle elle est banni à vie elle ne sera jamais brodée non mais je veux pas je veux pas je veux pas regarde elle a plus à crier parce qu'elle est toute écrasée je veux pas je veux pas gaïa c'est pas moi qui parle c'est le cercle c'est la toile je veux dire j'ai pas bu je bois pas bon alors une fois que tu as fait ça normalement ça devrait aller mieux non puis matin matin de bon matin je suis marcel patoulachi agent de la paix avant tout oui alors il ya une petite vieille qui en train de se faire attaquer tu lui as demandé son adresse non attends je la rappelle bata son numéro bon bref donc une fois qu'on est là normalement ça devrait mieux aller david vincent les a vu je vais te faire tous les scèches des inconnus david vincent les a croisés oui oui presque oui non oui si on dira un accouchement oui pousser madame pousser pousser madame oui pousser madame oui je suis tarée ça y est ça marche je l'ai mis à l'envers mais c'est pas grave on s'en fout on va mettre dans l'autre sens maintenant tu vois il faut que la toile soit plus souple en fait donc t'as compris tu fais deux trois sketch des inconnus et c'est bon ça passe ah ouais putain c'est vachement bien regarde comme elle est bien tendu enfin non tu peux pas voir mais dans l'autre sens regarde comme c'est bien tendu ah ouais bon j'ai martyrisé ma toile mais alors on va essayer de le faire dans l'autre sens maintenant ça se trouve ça marche pas c'est un coup de main à prendre c'est tout c'est tout c'est comme c'est comme le vélo tiens tu vois de ce sens là ça marche pas c'est un truc de ouf c'est psychologique c'est moi c'est pas possible oh non vélo tu vas pas nous faire tu vas pas nous refaire un quart d'heure pour mettre ton truc si si regarde regarde attends je t'explique attends oui oui ça m'a fait un truc dans la tête là ça m'a fait une rupture d'un névrisme ça y est j'ai toujours peur que le truc tu sais il saute voilà ah bah quand même quand même ah c'est vachement bien qu'est ce que tu t'en qu'est ce que tu en penses regarde bien tendu ma toile ah ouais elle est bien j'aurais presque envie de la broder youpi matin un un de bon matin un un youpi matin youpi et ben voilà elle est pas belle la vie en plus regarde elle tient non c'est parce que la toile est tellement rigide qu'elle tient toute seule la toile voilà oh c'est extraordinaire 7 euros et quelques non je te jure ça vaut le coup le petit les petits cercles de broderie là ouais je les aime bien moi ça fait le deuxième j'ai peut-être pas faire celle ci parce que j'en ai tellement en cours c'est pas possible mais très 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 bien waouh il est super non franchement je sais mes préférés ceux là en vrai les cercles en bois ils sont bien si tu veux mais c'est moins moins tendu c'est moins je sais pas ah j'adore et au dos ça fait ça et donc ça en fait tu le tu le bascule tu le laisse pas au fond parce que sinon ça va te ça va te faire ça va ressortir de l'autre côté ça va te faire une déformation ici de la toile donc ça tu le bascule toujours en arrière bien pas bien bien ah non j'aime bien en plus je trouve que il est pas mal pour broder tu vois tu poses ta main sur ton bureau ou moi je brode je brode sur une table sur mon bureau c'est pas trop mal franchement ou alors je te dis tu mets sur tes sur tes pinces là claque de chaque côté et puis on n'en parle plus et bien voilà et ben je suis très très contente de mes de mes de mes petits trucs donc il y a le cercle il y a la belle toile ici et bien sûr cette toile ci qui est magnifique également bon bah je vais vous laisser parce que là il est bientôt 23h et je suis fatiguée j'ai mal aux mains et je vais aller boire mon petit café voilà donc vous n'oubliez pas merci à paint by number day pour ce partenariat je les remercie beaucoup ils m'ont envoyé des toiles magnifiques c'est moi qui ai bien choisi je te l'accorde la première fois j'avais pas trop bien choisi mais là j'ai bien fait ma petite sélection je suis contente avec mon accessoire je suis contente 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 voilà et donc je vous mets en barre d'informations les liens des articles là le code de réduction et et ben c'est tout qu'est ce que tu veux de plus rien je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et puis on se dit elle est belle cela on se dit à plus tard les enfants allez bisous bisous